L'intelligence artificielle va changer notre monde, nos manières de penser, de nous informer, de raconter des histoires, d'étudier, de se soigner, d'écrire. L'intelligence artificielle va bouleverser nos vies. Est-ce qu'on est prêts ? Est-ce que ça va aller trop loin ? On en parle avec l'une des meilleures spécialistes de la question. Voici Asma Malla. – Bravo, bravo. – Bonsoir Asma Malla, voici François Malla, voici une partie de l'équipe et voici le public. Bienvenue, vous êtes maître de conférences à Columbia, Sciences Po et Polytechnique et je l'ai dit, une des grandes spécialistes des enjeux de la tech. On peut lire vos chroniques dans les échos. L'IA, on ne parle que de ça depuis quelques semaines, depuis quelques mois, mais encore plein de gens ne savent pas de quoi il s'agit. L'IA c'est quoi ? – Alors, déjà ça ne veut rien dire. Pardon de commencer par ça. – Ah, ça commence bien dans l'enjeu. – Ça ne veut rien dire parce qu'en fait, on essentialise quelque chose qui n'est pas essentialisable. Tout dépend des usages, tout dépend des secteurs, tout dépend des industries, tout dépend des intentions. Des intentions industrielles mais des intentions politiques. À la base, l'IA c'est un domaine scientifique. Oui, ça a commencé, en fait ça n'a rien de nouveau, ça a commencé au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec Alan Turing qui se posait la question de se dire, est-ce qu'une machine pourrait un jour reproduire le fonctionnement du cerveau ? Et ça a commencé comme ça. Et puis après, on a eu de très longues années de recherche, 1997 arrive, et là on a quoi ? On a Kasparov qui se fait battre par une IA, et puis dix ans encore plus tard, après un long hiver un peu d'effet plancher, d'effet de seuil, on a 2017, et là c'est AlphaGo qui bat le champion mondial chinois au jeu. Et donc on a comme ça, par intermittence, des moments de seuil, de plancher, d'hiver, et puis des moments d'Eureka. Où ça bosse, j'imagine. Ça bosse beaucoup, et tout d'un coup il y a Eureka. Il y a un moment, une surprise, un saut technologique, et Chuck GPT en est un. C'est en est un. On va regarder un homme, et cet homme s'appelle Sam Altman. Il est reçu comme un chef d'État par les chefs d'État, il a été entendu au congrès américain, c'est qui ? Sam Altman, c'est le patron d'OpenAI, qui est la start-up qui a donc mis sur le marché Chuck GPT. Et Sam Altman est devenu une espèce de star absolument mondiale, internationale, à partir de novembre 2022, fin de l'année dernière, parce que justement il a mis sur le marché, en test, cet outil, qui est en fait une IA, une intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qu'elle va générer, et en l'occurrence quoi ? En fait, à partir des promptes, des consignes qu'on va entrer, du texte, une forme qui a l'air de simuler, et je dis bien simuler, un raisonnement, des réponses. Qui a l'air de simuler un raisonnement. Oui. Et ce qui est très intéressant, on y reviendra peut-être, parce que Sam Altman participe de cette école américaine, qui est en fait pour à la fois, mais dans une intrication, mais vraiment hyper imbriquée d'idéologie, mais aussi de business, qui participe à donner cette impression anthropomorphe d'une technologie qui pourtant n'a pas de pensée en propre. Et c'est le piège dans lequel on a tendance à entrer un peu bille en tête, sans trop réfléchir, et sans garder la distance critique par rapport à ces outils. Et vous dites que le créateur de ChatGPT, Sam Altman, a une idéologie. C'est quoi son idéologie ? Alors Sam Altman, il est très intéressant parce que c'est un pur produit, mais pur, chimiquement pur, de ce que produit aujourd'hui la Silicon Valley en termes de technologues, mais, et c'est là la force des technologues américains, c'est en fait qu'ils ont tous, non pas une technologie qu'ils produisent, par exemple une IA, mais pas que, Musk participe exactement de la même logique, ils ont un projet politique. Ils ont une vision du monde, oui. Et lui, par exemple, ça a été un des premiers à remettre dans le débat, après la phase qu'on avait eue en 2017, où tout le monde s'était un peu excité, puis je vous dis, c'est redescendu. Là, on se réexcite tous collectivement sur cette question. La vision de Sam Altman, par exemple, qui est très intéressante d'ailleurs, et il est très intéressant dans sa communication, on y reviendra peut-être, la façon dont il communiquait, même sa tournée diplomatique. – Paul le voit demain. – Normalement. – Normalement. – Et il paraît qu'en plus, Paul, vous m'emmenez. – Ah oui, vous lui poseriez quelles questions ? – Sam Altman, est-ce que fondamentalement, il croit réellement à son projet, donc, en termes de projet politique, à cette fameuse intelligence artificielle générale. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par les intelligences artificielles générales ? – Je n'ai pas compris la question. – Oui, je vous l'explique tout de suite. Aujourd'hui, les IA qu'on a, qui sont aujourd'hui sur le marché, qui sont donc… – Celles qu'on a sur le portable. – Sur le portable, la domotique à la maison, pour reconnaître vos photos dans l'album photo. – La domotique, c'est l'IA aussi. – Ça peut être beaucoup dit, la reconnaissance faciale, qui aujourd'hui va être potentiellement interdite, sauf dans certains cas exceptionnels, on y reviendra peut-être sur la question de la régulation, la médecine prédictive, dans des usages beaucoup plus polémiques, la police prédictive, la justice prédictive. Tout ça, en fait, c'est tous les systèmes derrière, et qui permettent quoi ? De calculer de façon extrêmement rapide un nombre absolument extraordinaire de données qu'aujourd'hui, la cognition humaine ne peut plus faire dans les mêmes temps. Et donc, il y a un décalage de temporalité et d'absorption, disons, cognitive, ce que l'IA aujourd'hui fait. Mais les IA qu'on a aujourd'hui sont étroites. Elles sont spécifiques à des usages. – Alors, est-ce qu'on peut faire justement deux colonnes pour et contre ? – On peut. – Alors, pour ? – Alors, pour l'IA ? – Oui, sur la santé, par exemple. – Sur la santé, ça peut être hyper intéressant, c'est d'autant plus intéressant. Je crois que c'est un des usages les plus intéressants, en réalité. – Qu'est-ce qu'on peut faire ? – Avec toutes les précautions éthiques, des diagnostics, de la prédiction de pathologies, de maladies, sur la base de votre profil, donc de façon hyper personnalisée. – Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire qu'à partir des données médicales, on peut anticiper un cancer, c'est ça ? – Absolument. Un cancer ou tout un tas d'autres pathologies. Et donc, les anticiper suffisamment en avance pour le savoir et donc peut-être pour l'éviter. Et ce qui est d'autant plus intéressant… – Et là, quand on parle de ça, ça peut être quand ? – La médecine prédictive, c'est déjà en cours. On a déjà beaucoup de choses qui sont en cours sur les diagnostics aujourd'hui. Les IA sont parfois beaucoup plus performants dans le diagnostic d'un certain nombre de pathologies type cancer qu'aujourd'hui, des diagnostics purement humains ou en tout cas à qualité absolument équivalente. – Il y a des gens qui vont être en colère devant leur télé. – Pourquoi ? – Parce que vous venez de dire qu'il y a une IA qui est plus efficace que des médecins. – Oui, ils ont des taux de reconnaissance, en tout cas de diagnostic qui sont absolument aujourd'hui sur certaines pathologies, hyper fiables. Et ce qui est très intéressant, mais c'est là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas une IA prise comme ça dans l'absolu ex nihilo qui nous tomberait et qui serait complètement imposée à nous sans aucune réflexion politique. Ce qui est intéressant par exemple dans la médecine prédictive, c'est qu'en France, on a quoi ? On a aujourd'hui, je crois que vous tournez aussi autour de ces sujets-là, un détricotage de l'état social. Par exemple, l'hôpital public qui aujourd'hui n'a plus les ressources. n'a plus l'attractivité, n'a plus la capacité. Une IA dans des secteurs qui sont, disons, un peu sinistrés et qui peut permettre en fait de pallier à des manques, donc non pas détruire des emplois, pallier à des trous dans la raquette qu'aujourd'hui l'état social a, peut-être intéressant à condition qu'il y ait la réflexion politique, en termes de politique publique, qui l'accompagne. C'est-à-dire qu'elle reste en fait dans un cercle vertueux et au service de ce qu'on appelle une notion qu'on a complètement oubliée, qu'on n'utilise plus du tout, qui n'est pas celle de l'innovation, qui est celle du progrès. Et lequel ? Le progrès social. – Les contres. – Les contres ? – Non, vous parlez de la police prédictive. – Oui, alors, la reconnaissance faciale, par exemple, avant d'arriver à la police prédictive, la reconnaissance faciale aujourd'hui qui quadrirait l'espace public est un usage extrêmement polémique qui pose d'énormes questions, notamment en termes de liberté fondamentale. – Pas en Chine. – Nous ne sommes pas en Chine. – Et vous posez un point fondamental, fondamental, c'est exactement celui-là. C'est qu'il y a malgré tout chez nous, il peut y avoir une tentation à l'usage de ces technologies-là, hyper-invasives, dans l'espace public, qui contreviennent aux libertés fondamentales. Et la question de base, celle à laquelle on doit revenir, c'est à l'âge des technologies, des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, mais aussi dans un champ géopolitique qui est complètement en restructuration, qui est en fait ce temps. Quel est, nous, notre modèle politique ou notre contre-modèle politique ? Et les questions des dispositifs de technosurveillance, par exemple, sont au cœur de ces réflexions-là. Quel est notre modèle à nous en démocratie ? – Il faudrait un cadre international ? – C'est ce que pose typiquement Altman, qui va toujours un cran plus loin et qui est toujours hyper, on parlait de sa communication, qui est toujours hyper, pardon pour l'anglaisisme, mais low profile. Il a toujours utilisé cette extrême bonne technique d'être toujours un peu sous le radar. Vous savez, en fait, il a appris toutes les erreurs de Mark Zuckerberg, on se rappelle de ses auditions au Congrès qui étaient hyper crispantes, de Elon Musk qui casse tout de façon complètement anarchique. Lui, il a compris tout ça et il a une toute autre stratégie qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus maligne et peut-être un peu plus toxique, un peu plus pervers narcissique, c'est de dire en fait… – Mais il lui dira ça, Paul, tu dis que c'est un pervers narcissique. – N'oublie pas de lui dire un diagnostic. – Mais je ne suis pas une IA, je peux me tromper. Mais qui est vraiment de dire oui, oui, à tout, vous avez raison, bien sûr, encore plus royaliste que le roi, il faut de la régulation internationale, sachant qu'aujourd'hui, la régulation internationale, dans un moment où le multilatéralisme est absolument pas du tout à la mode, à mon avis, commençons déjà par réguler chez nous et par trouver à minima un cadre non pas international mais transatlantique parce que se pose derrière la question fondamentale de la souveraineté technologique européenne. Toutes ces technos dont on parle sont alternativement chinoises ou américaines. – On reste dans le sujet. – Oui, en fait, on va au festival de Cannes et plus précisément dans les festivals de Cannes du futur. Le festival de Cannes, c'est aussi un gigantesque marché du film. Après avoir monté les marches en smoking et en belle robe, on discute, on accepte de produire des projets, d'en distribuer d'autres, on se serre la main, beaucoup. Un univers de négociation, de pitch et surtout de coup de poker, de confiance donnée ou pas donnée qui est en train aujourd'hui d'être directement concurrencée par ce dont on vient de parler, les IA. Alors oui, c'est un mot valise que j'utilise peut-être n'importe comment, mais en tout cas, de nouveaux outils analytiques, de nouveaux cerveaux numériques. J'avance à tâtes. Des IA, donc, pour déterminer, en fait, avant même la sortie d'un film, le nombre d'entrées qu'il pourrait générer. Il y a des entreprises qu'ils font d'ores et déjà en regardant le genre du film, sa durée, son budget et son casting et prédire donc les recettes potentielles. Ils le font déjà avec les films qui sont actuellement en compétition à Cannes. Par exemple, une boîte s'est intéressée à ce film, May December. Alors on a Todd Haynes qui est très connu mais qui fait des films d'auteur. On a aussi Nathalie Portman qui est quand même une grande star, mais on a le sujet qui est assez cérébral. Bref, l'un dans l'autre. Selon les calculs du site, le film perdrait de l'argent s'il sortait en salle aux Etats-Unis. Il conseillerait donc de sortir plutôt sur une plateforme. Ça, pour certains, c'est l'avenir et ça va plus loin puisque ça pourrait concerner ne pas juste la distribution éventuelle d'un film mais carrément sa création tout court si des producteurs venaient à ne pas accepter de financer un film s'il y a et pessimiste sur ce fameux film. Le risque, c'est aussi que ça uniformise encore plus les films qui sortent en salle parce que pour que l'IA se montre, pour que l'IA sorte des conclusions rassurantes, il faut lui donner des données rassurantes, des acteurs connus, un réalisateur ou une réalisatrice connue et des intrigues qui ont déjà... C'est un peu ça, des intrigues qui auraient déjà fait leur preuve auparavant il y a peu, tu vois, pourrait se dire que ça fera ses preuves à nouveau. Ça risque de tourner en circuit court. Titanic 8. Un bateau qui coule avec des amoureux dedans. Titanic 9 avec les acteurs qui marchent en ce moment, le réel qui marche en ce moment, ça mettrait directement en danger les premiers films, les prises de risques, les acteurs nouveaux ou utilisés à contre-emploi, toutes ces prises de risques-là. Et typiquement, le genre de film qui est présenté à Cannes, des films longs, des films d'auteurs. Donc justement, ce soir, on voulait zoomer sur un film présenté à Cannes cette année, Riddle of Fire, un premier film d'un réalisateur donc inconnu, Weston Razouli, avec un casting composé d'enfants, eux aussi inconnus, qui vivent une quête romanesque à l'esthétique 80s dans le Wyoming. Voilà qui ne rassurerait sans doute pas une IA, mais nous, ça nous enthousiasme beaucoup. Vous disiez tout à l'heure que sur l'IA, il y avait eu des moments d'accalmie, des moments d'excitation, que là, on est dans un moment d'excitation, d'un point de vue de quelqu'un qui n'y connaît rien, on a quand même l'impression que ça va plus loin qu'avant dans nos vies quotidiennes, ça remplace d'ores et déjà des métiers, ça a un côté un peu effrayant. Est-ce que vous partagez cette impression d'effroi ou pas du tout ? Pas du tout. Il faut absolument démystifier tout ça, il faut garder son calme, revenir à la réalité. Il n'y a pas du tout de révolution où le monde va s'effondrer. L'IA est déjà partout n'est pas tellement technologique parce que c'est un peu le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. C'est qu'en face, il n'y a pas d'innovation politique et qu'on est en panne sèche totale de façon institutionnelle en termes de politique publique, en termes d'accompagnement des opinions publiques, de la main d'œuvre, etc. Et donc là, on a un trou sidéral à remplir. Et se pose la question de, en fait, vous le disiez très justement, les IA doivent être absolument, les algorithmes doivent être entraînés, alimentés par les données. Si j'ai deux secondes, en fait, c'est un remastering ou une repensée de Marx à l'heure de l'IA. Je m'explique. Marx disait, on a une infrastructure technologique qui finalement finit par influer sur la superstructure, nos pensées, nos valeurs, notre système politique. C'est exactement ce qui est en train de se passer et pourtant le système, l'ancien monde dans lequel on est toujours, résiste, résiste. On essaye absolument de faire entrer des carrés dans des ronds et vice-versa. Il faut absolument qu'on avance avec et qu'on accompagne ces changements-là et a priori, ça ne se passera pas si mal que ça. Florence, on avance avec ? Allez. On n'a pas le choix visiblement. Mais je pense que c'est déjà trop tard. Enfin, on est déjà dedans. Oui, on est déjà dedans. Je ne dis pas... Mais vous l'avez vu en Ukraine. Mais partout. La guerre, la guerre dopée à l'IA. Parce qu'il y a une cyberguerre qui est quand même très forte là-bas et c'est la première guerre, dit-on, où les territoires sont doublés par des territoires numériques et d'intelligence artificielle. C'est-à-dire, c'est la première guerre où vous voyez une ligne de front sur la couverture des portables russe-ukrainien, la couverture Internet russe-ukrainien, la couverture des drones qui se font abattre ou pas. Donc là, on est vraiment dedans. C'est plus simplement la ligne de front qu'on voit sur les images satellites. C'est des gens à Paris. Mais c'est assez impressionnant. Je suis allée voir auprès de certaines personnes. Et vous voyez sur les écrans la couverture des ordinateurs, des choses, quel serveur sert à quoi. Enfin, c'est sidérant. Et c'est la première guerre. Et c'est hyper intéressant, parce que c'est la première fois qu'on a une guerre de la data, de la donnée, parce que tout l'enjeu, c'est la captation de la donnée. C'est ça, en fait. Les satellites, etc. Et qui on trouve là-dedans ? Pas que des États. Ce n'est pas que armé contre armé. Ce sont les acteurs privés, nos GAFA, nos géants technologiques américains, extension bras armés de l'État américain qu'on trouve sur le terrain. Musk avec ses Starlink, Microsoft dans le cyber, Palantir, Clearview. Ils sont tous là-bas. Vous reviendrez, parce qu'on n'a posé que 10% de ce dont on voulait parler. Et puis, il y a des choses que je n'ai pas compris. Mais je vous en reparlerai la prochaine fois. Moi aussi, vous reviendrez. C'est pas fini. Mais bon.